J'ai une légitimité. Vous souhaitez la mettre en cause depuis le début de cette audition, je n'accepte pas. A chaque fois, ça va trop loin. Voilà. Avez-vous échangé avec Monsieur Bolloré, ou avec Messieurs Bolloré, Vincent Bolloré, Yannick Bolloré ou Arnaud Puyfontaine au sujet des chaînes du groupe Canal+, avant ou après votre nomination rue de Valois ? Je n'ai pas échangé avec Monsieur Bolloré. Je n'opposerai pas les médias privés et les médias publics. J'assume totalement de rencontrer l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel. Merci. Pour ma part, je n'oppose rien non plus. Je pose des questions. Avez-vous eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier ? J'entends par d'autres canaux, par d'autres moyens, que l'article du Monde qui a pu être consacré. Je n'étais pas ministre de la Culture. Ce n'était pas ma question. Veuillez répondre à ma question, s'il vous plaît. Je n'étais pas ministre de la Culture, donc je n'étais pas dans l'agenda ni présidentiel, ni ministériel. Je vais me permettre de vous rappeler que vous avez prêté serment et que je vous ai posé une question précise. Avez-vous eu connaissance de la rencontre entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré en septembre dernier, par d'autres moyens que l'existence d'un article de presse du Monde sur le sujet ? Je n'ai aucune connaissance des rencontres du président de la République avec les personnes qu'il souhaite rencontrer. Estimez-vous qu'il existerait un lien entre cette rencontre et votre nomination ? Mais moi, là, ça devient très personnel. Non, mais ça devient très personnel, monsieur le rapporteur. Moi, je prends aussi à témoin les députés. Moi, je veux bien. Mais là, vous allez trop loin, monsieur le rapporteur. Je vous le dis. Voilà. Non, ce sont des questions qui soupçonnent des choses. Voilà. Donc moi, j'ai prêté serment. Je réponds clairement. Vous m'auditionnez comme ministre de la Culture. Je réponds à ces questions. Là, je vais vous dire, la croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça. Voilà. Parce que là, c'est du soupçon. Donc vous mettez en cause ma légitimité, monsieur le rapporteur. Vous mettez en cause ma capacité. Vous mettez en cause ma compétence. Je ne pourrais pas être nommée uniquement. Je serais l'objet d'un contrat entre deux hommes pour que je puisse exercer une fonction. Non, mais je vous pose la question et je prends à témoin les parlementaires. Est-ce que j'ai besoin que quelqu'un se rencontre en disant il faut l'apprendre ou pas ? Vous mettez en... Non, 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 monsieur le rapporteur. Moi, je suis une responsable politique, engagée politiquement. J'ai fait mes preuves politiquement. J'ai une légitimité. Vous souhaitez la mettre en cause depuis le début de cette audition ? Je n'accepte pas. À chaque fois, ça va trop loin. Voilà. Donc moi aussi, j'ai le droit d'avoir aussi d'être absolument pas content de ce type de questions. Parce que le soupçon n'est pas acceptable. Dites-moi pourquoi il suffirait que deux hommes parlent de moi pour pouvoir me nommer ? Pourquoi ? Quelle est votre idée derrière la tête, monsieur le rapporteur ? Ça serait quoi ? Qu'ils auraient quelque chose qu'ils auraient conclu ensemble et que je serais le prix de ce contrat ? Non, écoutez, ça va... Ça n'est pas acceptable. Je vous réponds, ça n'est pas acceptable. Merci. 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 Merci.